bonjour tout le monde c'est excited warrior aujourd'hui une petite vidéo pour le paladin féale pour approfondir son build un paladin que j'ai monté complètement enfin il ne restera plus qu'à monter en légendaire et en mythique donc je vais vous montrer ce petit paladin féale qui tape très bien qui s'en sort très bien dans tous les donjons donc je vais vous montrer sa feuille de personnage ses talents ainsi que les compagnons que j'ai choisi alors c'est peut-être pas la meilleure spé au monde mais je sais qu'avec celle là vous ferez à la fois du dégât et vous pourrez tanker sans problème tous les donjons moi tous les donjons il n'y a aucun souci pour m'en sortir donc là on va les taper quelques mobs du quartier pour faire voir un peu ce que ça donne donc voilà donc les pouvoirs avec lesquels je joue sont destinés à mettre que des dépôts enfin des boucliers pour augmenter ma vie regardez je conne très bien on va aller taper encore quelques mobs là voilà là je pose cette marque au sol là c'est pour augmenter mes dégâts donc ça protège vos alliés aussi donc tous vos alliés qui passent dessus ont plus 25% de de résistance aux dégâts vous voyez pour un paladin au quartier de la rivière et puis je tank très bien très très bien même je vous dirais donc si vous voulez on va passer à la feuille de personnage je vais vous faire voir ce que ça donne après ça fait pas des dégâts de fou hein mais vous pourrez vous en sortir du quartier de la rivière autant bien qu'à chulte sans problème si vous voulez monter exactement comme moi ouais peut-être qu'il y a d'autres spé plus meilleurs mais moi je voilà ça c'est la mienne et je tiens à vous la partager comme d'habitude alors feuille de personnage pour les équipements après vous mettez ce que vous voulez c'est pas trop ça qui va jouer voilà donc l'équipement moi je me suis équipé de ça pour les artefacts ça serait pas mal de prendre le saut de dévouement le coeur du dragon blanc le symbole du feu et le délazade sur ce palouf en vœux de protection donc en tanking privilégiez la puissance pour partager votre puissance avec votre groupe pour les booster un peu privilégiez votre rétablissement et votre défense donc on va dire principal ça va être puissance secondaire défense et tertiaire rétablissement enfin je sais pas si on dit tertiaire non je crois pas bref lol euh voilà puis la régène un peu de régène voilà donc ensuite on va passer au pouvoir donc moi je joue avec aura de courage que j'ai monté au maximum ensuite euh faut pas que je saute voilà donc vœu éternel sur y frappe protectrice lt colère des templiers x voilà donc je reste assez bien longtemps dessus comme ça vous avez bien le temps de lire bouclier de foie lb plus y voilà en passif toujours aura de radiance pour ma part c'est pour avoir plus d'aggro en fait ça sert pas bien à grand chose enfin ça fait du dégât mais euh c'est plus pour l'aggro que je prends ça ensuite protecteur du divin donc c'est ce qui met la bubule vous connaissez tous la bubule je pense et cercle de pouvant rombé donc c'est ce que j'ai mis tout à l'heure au sol donc ce qui protège vos alliés de 25% de résistance aux dégâts supplémentaires et euh et vous ça vous augmente vos dégâts de 30% pendant 20 secondes voilà donc les talents voilà ce que j'ai mis je vais pas tout vous lire parce qu'à chaque fois c'est super pénible de tout lire après vous verrez très bien si vous voulez monter le même palouf que moi ou pas donc voilà je reste un peu sur cet arbre de compétences voilà donc surtout euh oubliez pas de mettre celui là cadeau d'aura partagez votre puissance comme ça c'est nickel vous buffez vous tanquez vous faites du dégât franchement c'est parfait comme spé on va appeler ça une spé hybride et bah c'est nickel honnêtement tentez là et vous verrez que c'est c'est magnifique alors ensuite ce qui est des atouts de campagne moi ce que je vous conseille c'est tous les atouts de campagne parce que vous allez vous êtes un bon tank mais vous êtes pas beaucoup offensif donc tous les atouts de campagne euh placez les en fonction que votre paladin soit offensif juste les atouts de campagne voilà en compagnon moi j'ai mis celle là euh elle me donne 50% de contrôle de résistance au contrôle pardon euh j'ai mis le le print show euh il me donne 5% de résistance au dégât de zone quand je l'aurai monté il me donnera plus euh le prospecteur de glace quand vous l'avez invoqué il vous donne 25% de menace supplémentaire et il vous donne 5% de résistance aux dégâts et aux attaques de zone c'est c'est impeccable c'est ce qu'il faut pour le palouf quoi lui alors je l'ai mis parce que je sais pas en fait au départ il m'allait très bien avec mon compagnon et du coup j'ai changé avec la pour faire un peu plus de dégâts et euh ça a pas changé grand chose au niveau de mon tanking là mettez un à un autre qui vous accorderait mieux et voilà donc celui là c'est ce que je vous disais l'arnaqueur que j'ai mis pour faire du dégât et il me donne un petit peu de défense donc c'est pas c'est pas trop mal c'est pas trop dégueulasse voilà ce qu'il y a des compagnons les montures bah bien sûr après les montures c'est selon ce que vous avez disponible après vous savez très bien qu'au niveau des bonus d'insignes essayez de protéger défense puissance et réta ah je me fais attaquer c'est mieux puissance, défense et réta pour les insignes de monture après au moment pour prendre la dive pas monter à fond et sachant que même pas monter à fond il fait pas mal de dégâts je suis qu'à 13 attendez regardez oh 12 cas oui oui j'ai changé de guide je suis à 12 pratiquement 13 cas et je fais pas mal de dégâts et beaucoup vous diront que je tanque très très bien FBI je tanque les doigts d'emmener il brise croc c'est à dire MSVA pas de problème non plus à partir du moment il y a une bonne équipe vous tanquez les doigts d'emmener y'a pas de soucis là dessus surtout avec cet aspect donc je vérifie que j'ai rien oublié donc feuille de perso j'ai fait ah oui là hop je voudrais sûrement voir ça je pense donc privilégier tout dans la sagesse et la constitution voilà euh est-ce que j'oublie rien ta langue à tout campagne pardon c'est le bata ça fait mal bénéfice sinon bah j'ai tout dit je pense vous avez de quoi faire un un bon tank écoutez essayez tout ça dites moi des nouvelles et laissez moi vos commentaires et puis encore une fois désolé pour tout le temps que que je mets entre chaque vidéo j'ai pas bien le temps j'ai pas trop la motive aussi de m'occuper trop de la chaîne j'essaie de répondre à un max de commentaires à chaque fois mais c'est pas évident j'ai quand même une vie de famille derrière ah si dernière petite info je sais pas s'ils ont de la place mais pour les personnes recherchant une guilde qui sont haut level ou bas level enfin peu importe qui sont respectueux et tout je suis rentré dans la gare de noir alors sachez que c'est pas une nouvelle guilde c'est une ancienne guilde qui existe depuis un moment sur le jeu qui à l'époque avait beaucoup d'histoires donc les français ne voulaient pas trop y rentrer il y avait des problèmes et sachez qu'aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui je suis de nouveau rentré dans la gare de noir et franchement impeccable changement radical les gens sont très sympas enfin moi tous ceux que j'ai rencontré sont très sympas on peut jouer avec eux sans problème il n'y a pas de soucis là dessus c'est des gens très bien d'ailleurs le chef pulsar qui est très très bien aussi qui essaie de malgré tout qui a une bonne entente dans la guilde voilà enfin il m'a fait re-rentrer il m'a dit qu'il y avait eu du changement j'ai bien parlé avec lui que voilà donc ceux qui veulent postuler vous pouvez y aller ça a changé enfin pour l'instant tout va bien allez les gamers bye je vais y aller je vais y aller